... Le péage de l'autoroute du Nord, longue de 240 km, reliant Abidjan à Yamoussoukro, démarre ce jeudi 15 mai. C'est Patrick Hachy qui l'a annoncé aujourd'hui. Le ministre des infrastructures économiques estime que les tarifs appliqués sont les moins chers au monde. Comment organiser des élections sans violence dans tous les pays du monde, y compris la Côte d'Ivoire ? La réponse a été donnée au cours d'une séance de réflexion initiée ce mardi par la SCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Maladies infectieuses, accidents de la circulation, cancers, blessures, homicides, maladies cardiovasculaires, diabète. L'alcool tue 3 300 000 individus chaque année. C'est plus que le sida, la tuberculose et la violence réunies. Et puis, nous parlerons de sport dans ce journal. Pour le Mondial 2014, Sabri Lamouchi, le sélectionneur ivoirien, a dévoilé la liste des 28 éléphants. Vous la connaîtrez dans une vingtaine de minutes. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Rendons-nous tout de suite à la primature où il a été question de la revue Ami Parcours du C2D, le contrat de désendettement et de développement signé entre la Côte d'Ivoire et la France. Le compte rendu de Zannie Gabrielle. Avec 800 entreprises, dont 160 grandes sociétés qui emploient près de 40 000 Ivoiriens, la France est le premier investisseur étranger en Côte d'Ivoire. Pour accompagner le développement économique du pays aux sorties de la crise de force électorale, la France et la Côte d'Ivoire ont signé en décembre 2012 le premier contrat de désendettement et de développement C2D. Ce sont au total 11 conventions de projet qui ont été signées dans ce contrat d'un coût total de 413,25 milliards de francs CFA. Ce mardi, c'est ouverte à la primature la revue Ami Parcours de ce contrat innovant entre la Côte d'Ivoire et la France. La Côte d'Ivoire se doit d'être un modèle. Le nouveau miracle économique ivoirien, dont les prémices sont perceptibles après notamment celui des années 60-80, est objectivement réalisable et l'ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020 repose sur des fondamentaux parfaitement réalistes. Depuis deux ans, notre pays s'est remis au travail. Les progrès accomplis sont considérables en matière de gouvernance, de remise en état de l'administration, de normalisation institutionnelle. Et cela constitue la preuve de notre volonté commune de tourner la page de la décennie de graves crises que notre pays a traversées et de nous tourner résolument vers un développement durable et un avenir meilleur. Le C2D est exécuté sur le terrain à travers les chantiers d'infrastructures routières, l'achat de médicaments pour les hôpitaux, le renforcement des capacités de l'administration. Cette revue va permettre de tirer le bilan de la mise en œuvre de ce programme, d'échanger sur les réalisations et de procéder aux éventuels ajustements. C'est pourquoi deux étapes restent importantes selon l'ambassadeur français. Maintenant que nous procédons à la revue à mi-parcours, un processus régulier d'évaluation va être mis en place, comme dans toute grande structure qui fonctionne et qui manie des montants aussi importants que cela. C'est d'ailleurs ce que demande aussi l'opinion publique. Il faut que le citoyen soit responsable et responsabilisé sur ce que nous faisons. Les projets d'exécution du premier C2D sont en bonne voie. Les résultats côté ivoiriens sont encourageants car ils s'accompagnent d'importants changements structurels qui favorisent le bien-être des populations. C'est pourquoi ces échanges devront aussi porter sur la préparation du deuxième C2D. Voilà trois jours déjà que Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale, est dans la région de l'Agné-Bitiassa dans le sud-est. Et de la Côte d'Ivoire. Hier lundi, c'est le département de Thiasalé qui a accueilli le chef du Parlement ivoirien. Une tournée pour lancer des messages de paix, de tolérance, de cohésion sociale et de réconciliation. Victorine Yaouioboué. C'était l'effervescence à Thiasalé au troisième jour de la tournée du président de l'Assemblée nationale dans la région de l'Agné-Bitiassa. Que ce soit à l'accueil comme au lieu du meeting, les populations cosmopolites de Thiasalé sont venues communier avec Guillaume Kikbafori Soro. Avec elles, les populations de Ndoussi qui ont dû, pour la énième fois, emprunter la voie Ndoussi-Thiasalé qui n'existe plus que de nom. D'autres difficultés des populations ont été présentées par les élus du département. Vous-même avez pratiqué ces rôles de rivière. Thiasalé a besoin d'être aidé. Notre direction départementale de la santé a des besoins urgents et importants. Un deuxième plan opératoire est une grande nécessité, monsieur le président, pour le service de l'inécologie. Nous avons besoin des droits d'ambulance à repartir à Morocro, un lian noir et bolovil. Malgré ces difficultés, Thiasalé, pour le président de l'Assemblée nationale, peut être fier d'une chose, d'être le symbole du vivre ensemble, cher au président de la République, Alassane Ouattara. Thiasalé est une ville cosmopolite. C'est la Côte d'Ivoire miniature Thiasalé. Il ne faut pas que Thiasalé ait le sentiment d'être oublié par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne peut pas vous oublier. Et le gouvernement d'Alassane Ouattara ne peut pas vous oublier. Avant le meeting de Thiasalé, le président de l'Assemblée nationale a visité une entreprise productrice de bananes douces derrière Nzihanoua. Guillaume Kibafori Soro a marqué un arrêt au carrefour Nzihanoua pour encourager les vaillantes vendeuses de vivriers qui ravitaillent de jour comme de nuit les voyageurs. Et ce mardi, c'est le département de Tahabou qui a reçu Soro Guillaume. Demain, le compte-rendu de nos reporters. Crééé seulement depuis quelques semaines, le tout nouveau parti politique FPU va à la rencontre d'autres partis politiques. Et c'est le cap UDD qui lui ouvre en premier ses portes. Le message est clair. Désormais, il faudra compter avec eux sur l'échiquier politique ivoirien. Des conseils des plus anciens sont donc bienvenus pour une vie politique et un avenir prometteur. Front populaire uni, FPU. Leur parti à peine né que les membres font déjà du porte-à-porte pour informer les autres partis politiques qu'ils existent et qu'il faudra désormais compter avec eux sur l'échiquier politique ivoirien. Premier parti à leur ouvrir ses portes. Le cap UDD. Nous sommes venus pour qu'ils nous disent réellement ce que le FPU doit faire sur la scène politique. Dans la vie, la perfection n'est pas de ce monde. Il faut toujours apprendre. Et Gervais Koulibaly, le président du cap, unir pour la démocratie et le développement, s'est dit heureux de les recevoir. Il leur a souhaité la bienvenue dans la sphère politique du pays. Je leur ai dit qu'il ne fallait pas qu'ils cherchent à imiter les uns ou les autres, mais qu'ils s'en inspirent. Parce qu'il faut que le FPU soit le FPU et qu'il ait son caractère à lui. Mais il peut s'inspirer de ce qui est fait par d'autres, par des devanciers. Et la voie que nous proposons aux Ivoiriens de suivre qui est la voie de la paix. Des conseils à viser d'un plus ancien qui devrait servir aux membres du tout nouveau parti. Selon Zadid Jéjé, c'est à ce prix que le FPU fera l'enfeu. Comment organiser des élections sans violence dans tous les pays du monde, y compris la Côte d'Ivoire ? La recette, l'ASCAD a essayé de la donner aujourd'hui au cours d'une séance de réflexion. Pour l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, une élection sans violence est avant tout une élection organisée, de façon démocratique et transparente. Une élection donc au cours de laquelle organisateurs, candidats et électeurs adoptent tous des attitudes de démocrate. Maïsako. Élection et violence, deux vocables qui ne font pas bon ménage. L'un renfermant la notion de transparence et de liberté, et l'autre traduisant l'utilisation de la force. Pourtant, en Afrique, élection rime souvent avec violence. Les violences électorales étant d'ailleurs l'une des causes principales des crises politiques sur le continent. Selon l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, il importe d'identifier les raisons qui conduisent aux violences électorales, afin de réduire les risques de tout acte violent, tant chez les électeurs que chez les organisateurs des différents scrutins électoraux à travers le monde. Les causes de la violence peuvent être classées en deux catégories. Des éléments structurels liés au mode de gestion du pouvoir d'État. Les élections ont un enjeu extrêmement important, et j'allais dire de vie ou de mort, ce qui est vraiment regrettable, alors que les élections, c'est un élément de participation à la démocratie. Pour mieux cerner les causes des violences électorales sur le continent, le cas du Kenya, qui a connu des remous suite au scrutin présidentiel de 2008, a été évoqué. Au Kenya, l'esprit d'équipe, la coopération entre le système judiciaire, l'exécutif, la société civile, les médias, ont aidé à mettre fin aux violences dans le pays. À un an de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, l'Académie a exhorté la CEI, la Commission électorale indépendante, à prendre toutes les dispositions pour garantir des élections libres et transparentes dans le pays, afin de contourner toute violence électorale. 2 500 francs pour les véhicules particuliers, 5 000 francs pour les mini-cars, 7 500 francs pour les grands, ou encore 10 000 francs pour les poids lourds. C'est désormais le prix à payer sur l'autoroute du nord d'Abidjan à Yamoussoukro. Vous l'aurez compris, le gouvernement vient de rendre public le payage sur l'axe routier à Abidjan à Yamoussoukro. Noël Niagno pour les précisions. Usagers de l'autoroute du nord sur le tronçon Abidjan à Yamoussoukro, vous devez désormais mettre la main à la poche dès votre arrivée à Attinguier, en allée comme au retour. Si vous avez un véhicule dit personnel, vous paierez 2 500 francs CFA, en allée comme au retour. Pour les mini-cars appelés Massa et Assimilé, paieront 5 000 francs CFA. Les cars de transport interurbain, 7 500 francs et les camions de 10 tonnes et plus, 10 000 francs CFA. Ces prix ont été annoncés cet après-midi au 20e état de l'Immébissiam par Patrick Hachim, ministre des infrastructures économiques, entouré pour la circonstance de Gaussou-Touré et des transports, Jean-Louis Billon du Commerce, la promotion des petits témoins d'entreprise. L'argumentaire, c'est le prix à payer pour améliorer le réseau routier ivoirien, l'entretenir et aller ainsi à l'émergence. Mettre en œuvre une politique et un programme qui nous permettent non seulement de rattraper le retard, mais assez rapidement de nous positionner vers une émergence à l'horizon 2020. Il n'y a pas de secret. Nous avons donc entamé une politique similaire. C'est de mettre en place un dispositif institutionnel, juridique et financier qui permette d'accélérer le mécanisme de développement de nos réseaux autoroutiers. L'autoroute que nous avons va être le premier tronçon qui va être mis à péage et les ressources de ce péage, plus celui d'autres autoroutes qui vont certainement arriver dans les années qui viennent, vont nous permettre de développer et d'accélérer ce processus-là pour le bonheur de nos populations. Pour cet argumentaire-là, personne n'est épargné à indiquer le ministre Patrick Hachy, soutenu par Gauss-Touré et Jean-Louis Billon. Il en appelle à l'esprit civique de tous, à l'effet de permettre la réhabilitation de l'ensemble du réseau routier ivoirien qui date et qui est dans un état de dégradation prononcé. La Côte d'Ivoire instaure donc le système de péage sur ses routes, un système qui pourtant est depuis longtemps une réalité dans plusieurs pays africains. Avec Kone Adama, faisons le tour de quelques pays de la sous-région qui le pratiquent. Si les usagers des routes ivoiriennes devront dorénavant mettre la main à la poche, le constat est que dans la sous-région, bien de pays ont déjà dévancé la Côte d'Ivoire sur ce modèle de gestion de la route. Ces pays ont même atteint leur vitesse de croisière en la matière. Au Bénin, la route est commercialisée depuis 1987 quand le premier poste à péage a été mis en service entre Kotonou et Ilakondji, frontière du Togo. En 1998, le pays négociait un autre virage, celui du paysage. Aujourd'hui, le Bénin compte sept postes de paysage et paysage. Sur les routes internationales béninoises, les prix varient de 1 000 francs à 13 500 francs CFA. Et les recettes ont évolué de 182 millions de francs CFA en 1997 à 1,870 milliard de francs CFA en 2007. Au Burkina Faso également, les automobilistes sont habitués à payer leur passage sur les routes. La contribution du payage au budget de l'État se chiffre à 3,5 milliards de francs CFA. Le Sénégal n'est pas en reste. Le 1er août 2013, c'est sans surprise que l'autoroute Dakar Diamniadio a été inaugurée comme voie à péage, après d'autres routes soumises à ce régime. La politique de lutte contre la pauvreté et la création de richesses du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est mis en pratique sur le terrain par le gouverneur du district d'Abidjan. Robert Beugré-Mombé vient de remettre officiellement une unité de production d'Athéqué aux populations de son grand assemblée. Reportage Bertin Guesson. Une unité de production de l'Athéqué, c'est moule de manioc très prisée par les consommateurs ivoiriens d'une valeur de 56 millions de francs CFA avec une capacité de production de 800 kg d'Athéqué par jour. Une unité de transformation de l'aubergine et de la tomate, en construction avec une capacité de production de 350 kg par heure. Ce sont là deux projets entièrement financés par le président de la République, Alassane Ouattara, en faveur de 1000 femmes et 1500 jeunes du village de Kassamblé dans la commune de Songon. Objectif, lutter efficacement contre la pauvreté. Ce type de projet permet de partager la richesse de la Côte d'Ivoire directement. Quelquefois c'est direct, quelquefois c'est indirect, mais la réalité est là, ça impulse le développement. Après Songon, la prochaine unité, c'est à Benjervine. Après Benjervine, nous y allons à Niaman. Après Niaman, nous allons à Brufodoumé, ça fait quatre. Et il y a trois autres unités qui seront installées dans la commune de Kokodi où on est dans des grands consommateurs d'Athéqué. Ce sera à Nono, Mbadon et Mputo. Donc au total, nous aurons sept unités de grande production de l'Athéqué de grande, grande, grande qualité. S'alluyant ce geste, les bénéficiaires souhaitent voir les efforts du chef de l'État s'étendre à d'autres projets. Ça nous fait plaisir parce que c'est une chance, une opportunité qu'il nous est donnée. Nous voulons des marchés pour évacuer. Sinon, si c'est de l'Athéqué, c'est fait, il y en a trop même. Les revenus de la production d'Athéqué de qualité et en grande quantité vont permettre de financer d'autres activités génératrices de revenus à Songong Assemblée. C'est un mécanisme de partage des richesses. Le reportage de Bertrand Guesson a été dit par Serge Kolea. Quelques investisseurs américains et chinois ont effectué récemment une mission de prospection dans la région de Bouaké. Ils ont pu faire du tourisme et visiter toutes les unités industrielles de Bouaké. L'objectif étant d'aider à la réhabilitation du tissu économique de Bouaké. Le commentaire de nos confrères de RTI Bouaké. Fruit du contact du président du conseil régional avec les opérateurs économiques étrangers, cette mission de prospection économique traduit le désir des investisseurs américains et chinois d'aider à la réhabilitation du tissu économique de la région de Bouaké. Rencontre d'échange avec les autorités locales et les leaders de mouvements et associations. Visite des sites touristiques et tournée dans les unités industrielles ont marqué le séjour de ces investisseurs répondant ainsi à l'appel du président du conseil régional du Bouaké. L'Etat a tellement de challenges, tellement de défis à rélever, tellement de succès à financer. Il nous appartient à nous autres, responsables des succès, d'aider l'Etat en nous tournant vers la coopération décentralisée. Et c'est ce que nous avons fait en faisant venir des investisseurs américains et chinois pour venir nous aider à appuyer le gouvernement dans les actions de développement. Ils sont intéressés par tout ce qui peut être générateur d'emploi. Parce qu'ils ont trouvé que le problème de l'emploi des jeunes est important pour la région, on leur avait expliqué ça. Donc ils vont d'abord commencer par les usines que vous avez vues, pour voir comment ils peuvent réhabiliter les usines ou créer de nouvelles usines pour accroître la capacité d'emploi des jeunes. Les investisseurs américains et chinois ont étendu leur mission aux autres villes de la région, Sakassou et Behoumi, où le lac de Kossou et le centre de formation pour l'élevage des bovins ont été également visités. Reporters sans frontières jettent un regard critique sur la pratique du journalisme et la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. En mission d'évaluation dans notre pays, ils ont dressé un bilan de cette pratique. C'était au cours d'une conférence de presse. Franck Coadio y était pour RTI 1. Sans compte rendu. Une mission d'évaluation pour sonder la situation de la presse ivoirienne. L'initiative est du reporter sans frontières. Christophe Deloire, le secrétaire général et ses collaborateurs, après avoir été reçus par le chef de l'État, font le point. Plusieurs questions à l'ordre du jour, au nombre desquelles, de ce qui fure, pour lequel, assurance a été donnée pour une meilleure coopération entre les justices françaises et ivoiriennes. Assurance aussi donnée pour la question de la libéralisation de l'espace audiovisuel. Concernant le point relatif à la liberté de la presse, la 101e place de la Côte d'Ivoire traduit une certaine embellie comparativement aux cinq dernières années. Reporters sans frontières n'est pas venu que pour une mission d'évaluation en Côte d'Ivoire. Une des principales préoccupations plaidées auprès des autorités ivoiriennes, la participation à une offensive diplomatique auprès des Nations Unies pour la nomination d'un secrétaire spécial chargé de la sécurité des journalistes. En somme, une mission pleine que Reporters sans frontières entend rééditer périodiquement. Elles sont 15 000, ces jeunes filles dont l'âge varie entre 9 et 13 ans, qui seront vaccinées dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus, une maladie qui se propage et qui fait de nombreuses victimes en Côte d'Ivoire. Eve Boué et Laetitia Manglet étaient présentes lors du lancement de la campagne de vaccination. Leur reportage. Marie-Denise, 11 ans, élève en classe de 5e, vient de recevoir sa toute première dose de vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Déjà, la jeune fille mesure la portée de cet acte. Ça me protège. Je ne peux pas avoir la maladie du cancer du col de l'utérus. Je conseille à mes camarades de venir faire le vaccin. Une première dose administrée lors de la campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus, initiée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, ce 12 mai. En termes de mortalité, c'est le premier cancer de la femme. On estime pour la mai 2012 1 600 cas. La chose plus grave, c'est que dans les 1 600 cas de cancer diagnostiqué, 50%, c'est-à-dire environ 800 femmes, décèdent la première année du diagnostic. Il est causé par un virus qu'on appelle le papilloma virus qui est transmis lors des rapports sexuels. On connaît aujourd'hui la cause, on connaît son histoire naturelle, et on connaît aussi les moyens de traitement. Il est question d'attirer l'attention de la population pour que ce cancer soit évité. On estime que de 9 à 13 ans, ces jeunes filles n'ont pas encore des rapports sexuels, elles ne sont pas encore en contact avec le virus. Il est bon de vacciner dans cet intervalle d'âge pour que le vaccin soit efficace. 15 000 jeunes filles des communes de Marcory, Koumassi, Kokodi et Yopougan sont concernées par cette campagne. Le vaccin comprend deux injections, espacées chacune de six mois. L'alcool, un tueur silencieux. Une personne en meurt toutes les dix secondes. L'alcool tue plus de 3 millions de personnes chaque année selon l'OMS. Il tue donc plus que le sida et la tuberculose. L'Organisation mondiale de la santé exprime son inquiétude face à l'inertie des autorités internationales contre ce fléau. L'alcoolisme tue 3 millions de personnes chaque année dans le monde, affirme le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé. La plupart des décès liés à l'abus d'alcool résultent de cancers, de cirrhoses, de maladies cardiovasculaires, mais aussi de violences et d'accidents. Un fléau qui touche particulièrement les hommes et les jeunes. En Russie, un homme sur cinq leurre de cause liée à l'alcool. Moins touchés, l'Afrique et l'Asie ne sont aujourd'hui plus épargnés. 16% des consommateurs en moyenne s'alcoolisent de manière excessive et dangereuse. Dans certains pays d'Afrique et l'Asie, il y a moins de consommateurs, mais ces comportements à risque dépassent les 20%. L'OMS préconise la mise en place de politiques publiques plus efficaces pour limiter ce péril qui tue plus que le paludisme ou la tuberculose. Plus de 3 millions de personnes sont mortes directement ou indirectement en raison d'un abus d'alcool en 2012. C'est un chiffre important comparé à d'autres maladies dont on parle le plus souvent. L'alcool cause également une grande dépendance et cette dépendance fait consommer de plus en plus. Elle finit par causer de graves problèmes de santé mentale. Le rapport de l'OMS vise à sensibiliser l'opinion sur ces questions et à aider chaque pays à définir une stratégie efficace. Faire respecter l'interdiction de l'alcool au volant ou interdire la vente pour les mineurs. Limiter la publicité sur l'alcool et organiser des campagnes d'information et d'éducation. L'objectif de l'OMS est de faire baisser de 10% la mortalité liée à l'alcool d'ici 2025. De Washington à Paris en passant par Londres et le Vatican, la mobilisation internationale se poursuit pour arracher la libération des 200 lycéennes enlevées il y a près d'un mois par les islamistes de Boko Haram au Nigeria. Les mots fusent dans l'enceinte de l'ONU à propos du Nigeria. Boko Haram est une organisation moralement répugnante. Nous les condamnons dans les termes les plus fermes. Un acte qui a choqué les consciences du monde entier. Lâcheté, sadisme, ignorance et mort. Mais tous ces mots ne suffisent plus à calmer la colère des Nigériens. A Lagos, un groupe de femmes a promis d'organiser des marches semblables à celles-ci sur leur route vers Chibok, où les lycéennes ont été enlevées. Au bout de ces 14 jours de marches de protestation à travers le pays, si rien n'est fait, Dieu nous pardonne, chacune d'entre nous manifestera à Chibok à deux minutes. Nous irons là-bas, nous sommes prêtes à sacrifier notre vie. La mobilisation a démarré sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle est dans la rue, dans de grandes villes, comme ici à Paris, mardi, avec deux anciennes premières dames françaises. En échange des jeunes filles, Boko Haram a réclamé la libération de prisonniers islamistes. Le président Goodluck Jonathan a catégoriquement refusé. Le gouvernement nigérien, d'abord accusé d'inaction, promet maintenant d'être offensif avec le soutien de la communauté internationale. Nous ne nous interdisons aucune option. Nous travaillons avec des experts internationaux, des experts militaires, des spécialistes en espionnage. Ce sont des domaines qui font partie de ces options et il y en a beaucoup d'autres. L'armée nigérienne est déjà épaulée par des avions espions américains. Ils survolent le nord du Nigeria pour repérer les otages. Il s'agirait de ces jeunes filles présentées dans une vidéo de Boko Haram. Pour organiser la lutte, un sommet sur le Nigeria se tiendra ce week-end à Paris. Les représentants d'au moins cinq pays africains sont attendus. La marine libyenne a indiqué hier lundi avoir intercepté 340 migrants irréguliers au large de Sabrata alors que leur embarcation menaçait de prendre l'eau. Les migrants ont été amenés dans une école près de Zahouia à 50 km à l'ouest de Tripoli en attendant d'être transférés vers des centres de rétention dans l'ouest libyen. 40 femmes et 13 enfants figurent parmi ces malheureux candidats à l'immigration clandestine des Soudanais et des Érythréens pour la plupart. Alignés dans la cour d'une école, les 340 migrants clandestins que la marine libyenne a arrêtés lundi. Leur embarcation a été interceptée à 16 000 des côtes alors qu'elles commençaient à prendre l'eau. Le drame a été évité de justesse. Des migrants soudanais et érythréens pour la plupart. Des hommes, des femmes et des enfants. On est venus depuis le Soudan en traversant le désert. On avait entendu dire que depuis la Libye, on pouvait aller en Italie. Alors on est allés à Tripoli et de là, on a pris la mer. Avec le beau temps qui revient, le trafic de clandestins depuis la Libye vers l'Europe s'intensifie. Ces derniers jours ont été marqués par deux naufrages dramatiques. L'un, au large de Tripoli, 40 migrants au moins sont morts noyés. D'autres sont portés disparus. Le deuxième a eu lieu près de l'île italienne de Lampedusa. 200 personnes ont pu être sauvées mais 17 ont trouvé la mort. L'Italie, principale porte d'entrée vers l'Europe, est dépassée. Elle en appelle à la solidarité de ses partenaires. Nous devons collaborer avec nos partenaires européens pour gérer le flux de personnes qui traversent la Méditerranée et l'afflux de demandeurs d'asile. Mais surtout, nous devons trouver des politiques à long terme pour s'attaquer aux causes de ces flux. De son côté, la Libye demande l'aide de l'Europe. Si elle ne l'obtient pas, elle menace d'ouvrir grand les vannes de l'immigration clandestine. Un discours qui rappelle celui d'un certain Muammar Kadhafi. Un mot de sport pour terminer. La Coupe du monde de football démarre le 12 juin prochain au Brésil. Et à un mois du coup d'envoi, la liste des éléphants retenus est connue. Anja Soukro. Aucune surprise dans la préliste du sélectionneur national de la Côte d'Ivoire pour la Coupe du monde 2014 au Brésil. Fidèle à ses idées, Sabri Lamouchi joue la carte de la stabilité et n'a pris aucun risque au moment d'établir cette pré-sélection de 28 joueurs. On a quand même quelques joueurs qui reviennent de blessure. On a quelques joueurs qui manquent de temps de jeu. Donc on ne peut pas se permettre de prendre le risque de partir avec le juste nombre. Pourquoi 28 et pas 30 ? Tout simplement que 7 joueurs qui vont nous quitter, c'est un lot trop important. Sabri Lamouchi s'appuiera sur 4 gardiens de but. On retrouve les habituels titulaires. Des joueurs qui n'ont plus évolué sous les couleurs nationales ou en club pour des raisons diverses ont tout de même été appelés. Le franco-tunisien explique qu'il ne peut se passer d'eux. Faites une liste sans Colo Touré, sans Suleymane Bamba, sans Maestro Zocora. Et dites-moi si vous êtes rassuré. Je suis inquiet sur la situation de certains de nos joueurs, mais je suis confiant des hommes que je prends. La préparation pour le mondial 2014 débute le 24 mai à Dallas aux Etats-Unis avec deux matchs amicaux contre la Bosnie le 30 mai et Salvador le 4 juin. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada